Bonjour à tous et bienvenue dans la Mia Cuchina. Aujourd'hui, comme invité, je n'ai rien de moins que nous allons travailler ensemble. Aujourd'hui, j'ai vu que tu avais un désir de faire quelque chose d'italien, québécois, alors quelque chose de simple et on va faire, j'ai justement dans le livre, merci maman, merci maman, ok. Alors, vous avez en fait, j'ai une biscotte, on va faire les biscuits classiques à limoné. Alors, c'est traduit, vous les avez à la page 95 et vous les trouvez dans toutes les librairies. Alors, vous avez ce beau livre qui parle de tourisme, qui parle de cuisine italienne de votre maman ou de la famille. Alors, voilà, aujourd'hui, on va vous faire des biscottés classiques à limoné. On va commencer par les oeufs, ok? Alors, je commence, je casse, tiens, et ensuite, tiens, voilà. On casse l'autre, tiens. J'essaie de me rendre utile. Ah oui, c'est très important, ça, parce que la prochaine fois, vous allez la faire et c'est bien important. J'espère que mon oeuf est aussi bon. Ah, absolument. Et pour savoir si l'oeuf est prêt, est frais, qu'est-ce que vous faites? On le mange. Non. Il dit, une dame, elle m'a répondu, elle dit, si, elle dit, mon mari meurt, ça veut dire, elle dit, qu'il était parfait. Ah, maman, j'ai pas de mari. Alors, non, non, j'ai tout ça. Maman qui va faire le geste, j'ajoute une cuillère de vanille, une cuillère à thé de vanille. Voilà. Et voilà. Vous pouvez prendre la vanille blanche ou la vanille bleue, c'est la même chose, c'est à votre goût. En mesure que vous mesurez, vous mettez à part, vous mettez un pincé comme étant grand-maman, le dessin, ok? L'huile d'olive ou l'huile végétale, ce que vous avez. Là, on fait la part. Alors, voilà, j'ai mis tout à l'intérieur, ce que j'ai besoin. Et là, il me reste à la fin, mettez-le ensemble, regarde. Déjà. Oui. Alors, j'ai mon peu. Alors, quand tout est bien mélangé, on arrête et on ajoute la moitié de la farine. La moitié? La moitié. Vous mettez la moitié de la farine dedans. Alors, quand vous voulez trois cuillères à soupe de ça, ok, il faut égaliser. Voilà. Sans la placer. Non, c'est ça. Puis la farine non plus, il ne faut pas la placer. Et voilà. Pourquoi j'ai mis à ce moment-là? Et voilà. Alors, et on ferme ça immédiatement. J'ai mis les un. Voilà. Et voilà. Vous le montez après. Alors, ça ne prend pas de temps, regardez, la pâte se fait. Ce n'est pas long à faire ça. Voilà, c'est prêt. Tiens. Ok. Même s'il y a de choses. Ok. Vous pouvez essayer d'enlever. Mais voyez-vous, la recette est parfaite. C'est ça, c'est important. Ça vous donne quand même une quantité assez... Ils se conservent très bien. Vous pouvez les garder dans une boîte assez longtemps. Bon. Et pourquoi que je prenne ça? Alors, voilà. Regardez si elle est belle, la pâte. Oh, 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 oh Pendant ce temps-là, on va couper le citron, mais voyez-vous, il n'y a pas tellement de jus, mais il fait vraiment un beau travail. Alors, j'enlève le haut, vous le coupez, c'est de l'orange, et tiens, elle est seule, c'est ça, vas-y. La crosse est plus... OK, là on va mettre ça, on va mettre ça dans le four, pêche pour prendre le maximum de jus, toutes les deux, ça en prend les deux. Alors, vous avez le jus du citron, j'ai pris le geste pour mettre dans les biscuits, et là, vous avez le sucre à glacer. J'en mets, je ne sais pas si je vais tout le mettre, parce que le citron, tiens, pour brosser. Hop, vas-tu, ça m'en prend quand même pas mal. Voyez, ça prend un bras d'homme, hein, tu fais ça, hein. Bon, t'es bon, t'es bon, chef. Vas-y. Eh, ça m'en prend pas mal. La cuillerie, je pense qu'on est carré. Comme ça. Ah, c'est assez. OK. Là, vous allez mélanger le tout, et ça, ça va donner un goût, là, avec le limonchelle, là. Des messieurs, l'idol, là. Sur l'intérieur, on va mettre un peu de limonchelle, là, là. Non, 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 on t'a pas trop fort, là. Tu m'as plus de boire en robe telle qu'elle, là, c'est bon. Bon, bon, alors voilà, là, vous voyez, c'est très bien. Il faut que ce soit comme ça. Regardez, comme ça. Ça. Et là, vous prenez, les biscuits, il faut qu'ils soient tièdes. Vous voyez, ils sont juste tièdes. Parce que sinon, ça va fondre. Et là, j'en mets dessus. Un instant. Bon. Tiens, voilà. C'est tout. OK. Mais là, ils sont chauds. Tu peux y aller. Tiens. Alors, nous avons fait la présentation. Les biscuits, ça, ici, tu peux les mettre dans un boîte en fer blanc ou en plastique, bien fermé. Tu peux les congeler. OK. Ou vous pouvez les manger tièdes ou froid. C'est mieux. Quand c'est froid, le résultat est supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada